J'ai mis mon super tabillé, j'adore, d'amour et je vais faire la recette du cake aux fruits de l'huile d'une rose et après, podcast ! Rendez-vous, c'est lundi soir, sous la porte cochère, apportez votre parapluie noire, le ciel semble en colère, vous me reconnaîtrez, car j'apporterai un bouquet de roses, roses. Rendez-vous, dès demain soir, avec le Jacob et son père, cachez-vous sous un grand foulard, car c'est déjà l'hiver, vous ne pouvez me rater, je porte toujours cet impère qui me torne l'air morose. De vos rêves, à mes rêves, il n'y a presque rien, rien qu'un traire, de roses rouges à l'air, sur votre cou, brûlant de fièvre. Rendez-vous, ce mardi soir, avec toi, numéro 16. Salut à tous ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon troisième podcast, Crochet et Tricot. Vous m'avez fait encore des super retours, merci beaucoup pour les épisodes précédents, j'ai des commentaires adorables, j'ai fait des rencontres magnifiques, donc j'ai très envie de continuer l'aventure, vous montrer mes petites créations, tranquille, sans stress, voilà. Je trouve que c'est vraiment un super échange ce format, ça me plaît énormément. Donc on va continuer tout ça, il y aura comme d'habitude une partie Crochet au début, puisque c'est vraiment mon activité principale, on va dire, ce que j'aime créer le plus. Ensuite, il y aura la partie Tricot, puisque vous savez que j'ai débuté le Tricot cette année, en janvier, donc vous verrez mon évolution dans la pratique du Tricot. Et il y a même un bonus, une autre activité ce mois-ci. Et après, il y aura toujours aussi ma partie coup de cœur, donc les coups de cœur, ça va être d'autres podcasteuses, d'autres blogueuses, d'autres créatrices, voilà, en fait, que j'ai découvertes. Voilà, les coups de cœur, c'est la découverte du mois ou du podcast. Et ensuite, j'ai rajouté une petite séquence, cette fois-ci, parce qu'en fait, j'aime bien partager avec vous les musiques, les séries que je regarde, les films, les livres aussi. Donc, j'ai très envie de partager ça avec vous. Avant, je le faisais sur Instagram toutes les semaines, tous les vendredis. J'ai appelé ça mon Vendredi Magique, et je partageais à l'écrit avec vous ce qui m'avait plu cette semaine-là. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça. Mais là, du coup, je vais le faire plutôt en format podcast, puisque comme ça, c'est plus cool pour moi. Bon, il risque d'y avoir pas mal de choses. Je vais essayer de condenser et de pas trop mettre de trucs. Mais c'est vrai que moi, quand je découvre quelqu'un que j'aime bien, qui crée des choses, quelqu'un qui m'inspire, j'aime bien savoir ce qui l'inspire. Donc, je pense que ça peut être cool pour vous d'avoir un petit bonus culture, j'ai appelé ça. Et voilà, écoutez. Bon, cette fois-ci, il y a un gros coup de cœur. Il y a plusieurs très belles choses à dire. Et puis, dites-moi aussi en commentaire si vous préférez les podcasts un peu plus longs, comme celui-ci. Parce que là, vraiment, il y a pas mal de choses. Ou alors, un petit peu plus court et plus souvent. C'est que là, il y a beaucoup de choses. Voilà, dites-moi, dites-moi ce que vous aimez. Et puis, voilà. Écoutez, moi, c'est tranquille aujourd'hui. On est lundi matin. Je reprends le travail, ça y est, dans deux jours. J'ai été arrêtée pendant deux mois par rapport au coronavirus. Et donc, je reprends mercredi mon activité. Du coup, j'ai pas mal bricolé. J'ai jardiné. J'ai passé deux mois super. J'ai pas... Maintenant que je vois tout ce que j'ai fait devant moi, là, j'ai pas énormément de choses en matière. Mais j'ai eu beaucoup d'inspiration. J'ai eu vraiment une ébullition artistique. Bon, avec moi, j'en ai beaucoup parce que j'adore. J'adore m'inspirer. J'adore parler de ça et tout. Mais là, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'idées, en fait. Voilà. Bon, on va attaquer. Prenez-vous une petite boisson. J'espère. Moi, je me suis fait un petit thé au jasmin. Je redécouvre le thé au jasmin en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai assimilé le thé au jasmin, vous savez, au thé un peu bas de gamme qu'on achète dans les magasins chinois. Mais en fait, j'ai redécouvert ça vraiment en vrac. Et j'adore. Je trouve que ça va bien avec la saison florale. Ça me plaît. Tchim tchim. Alors, je la vois un petit peu éraillée. On va commencer par le crochet. Alors, peut-être que vous avez regardé mon dernier vlog où en fait, à la fin, je vous expliquais comment j'ai retapé la petite maison de poupée que j'ai faite pour mon fils. En fait, j'avais chigné cette maison il y a quelques années, en brocante. Et elle était abîmée et tout ça. Donc, du coup, je l'ai retapé. Et dans cette vidéo, je vous montre très en détail la maison. Donc, tout ce que j'ai fait, les textiles et tout. Donc, je vais pas revenir en détail sur ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour aller vraiment voir comment j'ai fait. Mais donc, du coup, ce mois-ci, j'ai fait ça. J'ai fait notamment un crochet, des petits accessoires. Par exemple, là, c'est un petit granny pour Marcelin. Marcelin, vous savez, le petit lapin globe-trotteur de tournicote qui est tout nu. Vous allez voir pourquoi. Donc, on va le remettre dans sa petite couverture granny. En ce moment, vous allez voir, je me rends compte en fait, je suis assez obsédée par ce mélange de couleurs. Moi, je suis très vert. Et là, en fait, j'adore rajouter du bleu dans le vert en fait. J'adore les couleurs neutres, donc grise, marron, vert. Et mettre une pointe de bleu. Je sais pas, j'adore. Je trouve ça trop beau. Vous allez voir, c'est revenu plusieurs fois ce mois-ci encore. Donc, voilà, j'ai fait une petite couverture en granny. Ça, c'est vraiment le granny que je fais souvent. C'est très, très simple. C'est un carré qu'on a grandi au fur et à mesure. On peut faire un grand carré comme ça et se retrouver vraiment avec une couverture granny. Ou alors, faire plusieurs carrés qu'on assemble ensuite. Et c'est vrai que je trouve que, par exemple, quand on débute, commencer par ça, pour une couverture, c'est beaucoup plus simple que commencer par une énorme couverture. Je me souviens, donc, quand j'ai débuté le crochet, j'avais voulu faire un granny, mais avec plein de petits carrés. Je vous mettrai la photo en laquelle je vous insérais, j'avais mis sur Instagram. Donc, je voulais faire, en fait, plein de petits carrés granny. Mais pour assembler, après, c'était la catastrophe. Franchement, je vous conseillerais pas, si vous débutez, de commencer par plein de carrés. C'est très long. Plutôt par ça, ça monte hyper vite. Et c'est top, quoi. Donc, voilà, j'ai fait ça pour Marcelin. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de lui faire aussi des tenues, je vous avais dit. Puisque, ça y est, je lui ai mis sa garde-robe d'hiver de côté. Et donc, du coup, je suis en train de lui faire... J'ai pas encore fini. Mais je suis en train de lui faire une petite salopette d'été. Et là, je vais lui installer. Je suis en train de coudre les boutons. C'est trop mignon. Et ce modèle... Je vais pas rentrer les fils. Ce modèle, en fait, je l'ai pris... Je me suis offert ce livre, ce mois-ci. Sous les conseils, en fait, c'était ma copine Pascale. Vous savez, je vous en parle souvent. Des délires de Nedge qui parlent... Enfin, je vous en parle souvent parce que je l'adore. Et elle avait mentionné ce livre qui s'appelle Ma poupée au crochet de Isabelle Caissez-Dijan. Vous le connaissez sûrement. C'est rigolo parce que j'ai... J'ai une copine sur Instagram qui s'appelle Crochet Facibule qui en a parlé en même temps que moi. Et en fait, il est trop bien, ce livre. Alors, si vous souhaitez un petit peu avoir des modèles de miniatures pour faire les poupées, c'est génial, quoi. Alors déjà, ce livre, il y a en plus son modèle de poupée. Vraiment. Donc, elle explique comment elle fait sa poupée. Elle est très simple au crochet. Et alors, moi, je l'ai acheté pour les tenues, en fait, pour avoir vraiment une base de tenues à adapter à mes didoux. Et c'est génial, quoi. Alors, dessus, dedans, il y a plusieurs ambiances. Il y a ambiance vraiment... Ça, c'est quoi ? Prêt à partir. Bonne nuit. C'est super sympa. Ça, c'est quoi ? Mini crochet. Les vacances. Vous voyez, ça, c'est la salopette que j'ai faite. Alors, par contre, les proportions, il faut les adapter un petit peu. Donc, il faut être un petit peu habile avec ça. Mais sa poupée, je trouve qu'elle est quand même de dimension assez standard. Ça, je vais trop le faire. Le matelas, mon fils, il m'a demandé pour faire une piscine. La piscine, je vais lui faire. C'est trop cool, quoi. Ah, voilà. Moi, c'est ça qui m'a inspiré. C'était à la campagne. Trop mignon, quoi. Je lui ai fait le petit panier, le chapeau. Je ne l'ai pas fait, pas encore. Je vous montre des choses, mais je n'ai même pas fait, en fait. C'est trop beau. Et vous voyez, les petites bottes et tout. Donc, elle a plusieurs ambiances comme ça. Et à la fin, elle met ses patrons. Par contre, il n'y a pas de diagramme. Je ne me souviens plus. Non, il n'y a pas de diagramme. Ça, ça m'a un peu embêtée. C'est que des explications écrites. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent vraiment les explications écrites. Moi, j'aime quand il y a les deux. Franchement, quand il y a les deux, c'est top. On ne peut pas se tromper. Et c'est adorable. Je vous conseille vraiment ce livre. Il est super. Il n'est pas récent. Je crois qu'il est de 2016. Je vais vous lire ça. Tic, 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 tic. Je ne sais plus. Ce n'est pas marqué. Mais je crois qu'il est vraiment récent. Donc, super découverte. Alors, j'ai envie de faire plein de petites tenues pour Marcelin. Donc, la piscine, l'esprit campagne, lui faire des petits légumes, tout ça. Donc, voilà. Donc, je ne me suis pas trop remise là, à part la salopette. Mais je compte lui faire ça. Alors, j'ai envie de mettre toutes ces petites choses dans un panier. Alors, en parlant de ça, on va couper tout de suite et on va faire le coup de cœur, le coup de cœur international de l'année pour moi. En parlant de panier, c'est Ludivine Rose. Alors, gros coup de cœur. Alors, Ludivine Rose, c'est aussi une podcasteuse. Alors, elle fait tout. Elle fait du tricot. Elle fait du crochet. Elle fait de la broderie. Elle fait de l'aquarelle. C'est Wonder Woman de la création. La fille fait tout. Et en fait, donc, ce mois-ci, le mois dernier, c'est... Comment elle s'appelle ? Pardonnez-moi. Crochet. Chaque Rochette, pardon. Qui avait fait un article de blog pour énumérer tous les blogs et podcasts qui parlaient de crochets. Et en fait, c'est là où elle m'a trouvée, Ludivine. Elle avait vu mon crochet. Merci Chaque Rochette, d'ailleurs. Et c'était super cool. Et du coup, elle est venue voir mon compte. Et moi, je l'ai vue directement arriver sur mon compte Instagram. J'ai vu sa photo avec un bonnet fait main. J'ai fait, oulala. Je vais aller voir son compte Instagram. J'ai fait, ohlala. Ambiance Cottage. Liberty. Et là, je vais voir qu'elle a un podcast. Et là, j'ai pu décrocher. Ludivine, mais tu es incroyable. Franchement, quelle découverte. Pourquoi personne ne m'a parlé de Ludivine Rose ? Donc, Ludivine Rose, c'est Rose et Bâle de laine. Elle fait, donc, elle crée, elle crée beaucoup. Donc, elle crée ses patrons qu'elle vend sur Ravelry, Makerist. Et donc, elle vend ses patrons. Et en plus, elle nous partage des podcasts tous les mois. Mais d'une richesse. D'une richesse. C'est-à-dire que la fille... Franchement, Ludivine, tu fais beaucoup de choses. Tu m'impressionnes. Je suis impressionnée. Parce que moi, il faut savoir que mon but, mon goal, c'est... En fait, j'aimerais bien à 40 ans... Bon, là, j'en ai 33 cette année. Mais quand j'aurai 40 ans, je veux savoir coudre. Enfin, déjà, je voulais savoir crocheter et tricoter. Crocheter, ça va. Tricoter, je commence. Et je voulais savoir broder aussi. Et coudre. Et voilà, tout ce qu'elle fait, elle, en fait. C'est-à-dire, elle, c'est mon but ultime. C'est... En plus, elle, elle. Donc, elle fait tout ça, mais extrêmement bien. Vraiment, c'est d'une finesse super. Ce que j'aime chez Ludivine, c'est aussi son univers, sa culture anglo-saxonne. Puisqu'elle est franco-canadienne. Donc, il y a tout ce petit charme de l'anglais. Parce que moi, je suis passionnée vraiment par la langue anglaise depuis que je suis petite. C'est vraiment une passion très importante dans ma vie. Et là, vraiment, on a des petits mots. Elle a l'accent. Voilà. Elle est française, mais elle a vécu au Canada, je crois. Et vraiment, on a ce côté, cette influence. Elle, c'est très anglais, très cottage, très campagne, comme elle dit. Et on se retrouve énormément. C'est-à-dire, on a des inspirations très, très similaires. Au final, on ne fait pas forcément les mêmes choses. Bon, après, Ludivine, c'est du haut niveau. Attention. Vous allez l'être impressionnés. Si vous ne la connaissez pas. Je ne sais pas si... Dites-moi en commentaire si vous la connaissez. Parce que franchement, Ludivine, c'est un ovni. Je l'adore. Franchement, merci d'être venue, chaque rochette, d'avoir fait cet article. Je n'aurais jamais trouvé Ludivine, quoi. Donc, trop, 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 trop bien. En plus, elle aime le granny, comme moi. Voilà. Elle fait des couvertures au crochet. Elle fait des doudous en lin, des doudous en tricot, des doudous en crochet. Elle fait des poupées avec des tenues. Elle me met sur les fesses à chaque fois. Et franchement, ces podcasts, ça dure une heure et demie. C'est un show, quoi. Je me mets devant, c'est un film. Autant vous dire que là, je suis en train de me retaper tous ces podcasts depuis le début. Donc, je me régale. Quand ce sera fini, je vais être dégoûtée. Donc, Ludivine, n'arrête pas, n'arrête pas. J'apprends tellement en te regardant. Franchement, je note ce que tu dis. Je note. Je suis trop contente de t'avoir rencontrée. Elle me tente en plus énormément. Par contre, Ludivine, tu n'es pas une monoprojet. Donc, c'est vrai que moi, je suis tentée à en faire plus. Je suis vite tentée. Elle a beaucoup de sacs de projet et tout. Donc, franchement... Ludivine, c'est cool. C'est franchement... C'est relax. C'est la girl next door, voilà. Girl next door. J'adore, quoi. Merci, merci, merci Ludivine. Je suis trop contente. Donc là, c'était la parenthèse coup de cœur. Parce qu'il fallait que je vous en parle. Parce que je vais en parler beaucoup. Beaucoup, beaucoup depuis que je l'ai découverte. Donc, Ludivine, elle propose depuis cette année une petite... Ce n'est pas une challenge. C'est ça que j'aime. C'est une invitation à créer son petit panier. Elle a appelé ça au fil du panier. Le principe, c'est en fait se créer un ou deux ou trois paniers pour l'année. Et le remplir. Donc, choisir un thème. Et le remplir de petites choses qu'on aurait fait toute l'année. Et à la fin de l'année, soit c'est pour les offrir. Soit c'est pour les garder. Et se dire, ah tiens, en 2021, j'ai fait ça. C'est trop cool, quoi. Donc, moi, j'ai pris des petites mâles comme ça fermées. Puisque j'ai choisi de mettre... Bon, là, c'est évident. Je ne suis pas trop beau, c'est un. J'ai choisi de faire un petit panier. Le premier, c'est tout ce qui est accessoire amigurumi. Donc, voilà. Là, je ne mets pas ce que j'ai déjà fait. Je mets vraiment ce que je suis en train de faire. Enfin, ce que j'ai fait pour l'année 2021. Je ne vais pas mettre ce que j'ai déjà fait, en fait. C'est vraiment le principe. C'est se dire, ah tiens, j'ai fait ça toute l'année. Et c'est chouette, quoi. C'est super cool. Donc, premier panier, ce sera pour tout ce qui est accessoire amigurumi. Voilà. Je l'ai fait à ma sauce, Ludivine. Voilà, voilà. Et aussi, je vais faire un deuxième panier concernant tout ce qui est accessoire cuisine. Parce que moi, j'ai une passion en crochet. Moi, par contre, c'est que crochet, mes paniers. Ludivine fait un panier, elle, pour le tricot. Pour les bonnets en tricot. Moi, là, je ne suis pas assez forte, je pense, pour en faire. Donc, j'attends. Moi, je ne suis partie que sur le crochet. Je l'ai pris à ma sauce. Donc, le premier, pour les amigurumi. Et le deuxième, ce sera moi, tout ce qui est accessoire cuisine. Ah, peut-être, je vais peut-être en faire un tricot. Remarque. Moi, je vous dis des bêtises. Alors, moi, j'adore. J'ai une passion pour les accessoires pour la cuisine. Donc, en crochet, les maniques, les tipotes cosy, les couvertures de théière, les dessous de tasse, les petites lampiotes, etc. J'ai essayé de ne pas trop me diversifier. Mais, voilà. En tricot, j'ai très envie de faire. Je vous insérerai les photos, tout ça. Des pot holders, en fait. Des dessous de tasse. Pour faire des petites ambiances de dessous de table. En tricot, je trouve ça très, très beau. Voilà. Je vous mettrai un petit peu tout ça. Il y a les carrés durables au tricot aussi. Voilà. Je vais partir dans cette ambiance-là. Donc, j'ai commencé à faire un petit carré. Je vais vous montrer. Comme ça. Ça, je l'ai fait hier puisque j'ai reçu, en fait, ma commande Omi. Je vous parle souvent de cette marque. J'aime beaucoup cette marque. Alors, ce n'est pas local. Moi, vous savez, j'aime bien faire travailler les commerçants, déjà, de ma ville et de ma région. Donc, si je ne trouve pas un local, faire travailler des entreprises françaises, ça me tient très à cœur aussi. Mais par contre, pour le coton, je n'ai pas trop trouvé. Fildart, je n'aime pas trop, comme je vous ai dit, le coton. Enfin, ce n'est pas celui que je préfère la laine chez Fildart que le coton, je pense. Donc, j'ai découvert la marque Omi l'année dernière et j'en suis vraiment fan, quoi. Donc, j'ai leur coton 8.2. Ça, c'est le 8.4, pardon, qui est super pour les amigurumi. C'est un coton vraiment très doux, qui ne se dédouble pas. En plus, il n'est pas cher et il est écotex, quand même. Donc, il est écotex. Par contre, c'est sûr qu'il vient du Danemark. Donc, ce n'est vraiment pas le top. Et alors, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et hier, j'ai reçu ma petite commande. J'étais trop contente. Obi. Donc, j'ai testé pour la première fois leur coton de plus grande taille, qui s'appelle le 8.8. C'est le rainbow, voilà. Le coton 8.8. C'est un gros coton qui se crochette en 3.5.4. Et en fait, j'avais très envie de tester ce coton pour faire différents projets. Donc, des petites maniques, des coussins. Peut-être une couverture aussi encrochée en coton. Donc, j'ai commencé à faire un petit carré hier, voilà, pour voir. Alors, soit je le transformerai en granit, en couverture. Soit je ferai une petite manique, soit un petit pot, je ne sais pas trop encore. Mais j'aime beaucoup ce modèle. J'ai testé ce modèle hier. Ça s'appelle, le modèle comme ça, fleur, ça s'appelle le Sunburst. Sunburst, c'est soleil brûlé, tournesol, je ne sais pas trop quoi. J'ai vu ça encore sur l'Instagram de Pascal. Les délires de Nedge qui avait fait un tuto, qui est en train de faire un sac en granit de la créatrice Laetitia Delby. Et en fait, j'ai trop craqué sur ce modèle. Je ne l'avais jamais fait, le Sunburst. C'est un granit, c'est un peu comme je fais pour les couvertures de marcelain. Donc, c'est le même principe de granit à la fin, comme ça. Mais au début, c'est un petit peu plus compliqué. C'est comme une fleur. Alors, franchement, c'est facile. Alors, je commençais à chercher un petit peu sur Pinterest. J'avais trouvé des diagrammes et tout. Et hier, je me suis dit, mais attends, tu as un livre où il y a ça ? Incroyable, il y a des Sunburst dedans. Bien sûr. Alors, ça, c'est tout moi. Je vais chercher ailleurs alors que j'ai à la maison. Bien sûr. D'ailleurs, ce livre est très sympa, je vais vous en parler. Il s'appelle Tricot et crochet, esprit romantique. C'était Julie sur Instagram, coucou, qui m'avait conseillé. Et d'ailleurs, Ludivine, tu vas adorer ce livre. C'est vraiment cool. C'est très romantique. Il y a des modèles sympas. Et notamment, c'est ce modèle que je... Je me suis souvenu qu'il y avait ce modèle dedans. Voilà, c'est ça. C'est un petit... J'aime beaucoup les belles, cette couverture. C'est aussi une couverture bébé, mais bien sûr, on peut la transformer. Donc, j'ai trouvé le diagramme, ça qui m'intéressait. Il faut faire ça. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit coloré au milieu et en fait, tout le côté d'une seule couleur. Moi, j'ai envie de marier, donc toujours dans le bleu et vert, bien sûr, monomaniaque la fille. Je vais changer toutes les couleurs à chaque fois. Et en fait, je pense que je ne vais faire que du beige. Je pense que je vais partir sur une couverture en coton, du coup, parce que je n'en ai jamais fait. Et ça peut être sympa. Donc, du coup, je vais marier ces couleurs. Je vais toujours changer. Je vais garder le beige autour, mais changer les couleurs au milieu. J'ai du marron, j'ai pris hier du violet en plus, du rose. Et du vert et du bleu. Je vais vraiment faire un truc très coloré pour moi. Attention. Du coup, Ludivine, tu m'as redonné envie de couleurs, franchement. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais quand même les couleurs. Mais les couleurs assez douces. Voilà. Pas pastel, mais assez douces. Donc, cool. A continuer. Ce livre, il est vraiment sympa. Je vais vous le montrer un petit peu. Je ne vous ai pas trop montré. Donc, il y a des diagrammes et des explications écrites. Alors, il y a des trucs pour bébés. Comme ça. Il n'y a pas un résumé. Attendez, je vais vous montrer. Il y a pas mal de modèles de petites couvertures, de châles. Bon, ce n'est pas le livre du siècle, on va dire. Vous voyez, il y a plusieurs modèles de sanders. Il y a des modèles comme ça pour faire des sacs. Juel, il a l'air pas mal aussi. Il y a des petits trucs assez romantiques. C'est joli, hein ? Il y a même du tripot, des petits guêtres, des bas. Très en bas. Je suis très contente de l'avoir. Je me suis rendue compte qu'en fait, quand j'ai préparé le podcast, j'ai beaucoup de livres. Mais je n'ai pas fait exprès, hein ? Franchement, en fait, je crois que j'ai une addiction aux livres et je ne m'étais pas rendue compte. Alors, pour le crochet, du coup, grani et accessoires, on est bon. Bon, alors, ce mois-ci également, enfin le mois dernier, j'ai eu l'énorme chance d'avoir été choisie par la créatrice Pomza. Je vous en avais parlé de cette créatrice, je crois, sur mon tag crochet, où je vous disais mes créatrices préférées et j'avais parlé d'elle. Et donc, c'était il y a quelques semaines, elle a recherché des testeuses pour son nouveau patron, qui s'appelle Erel, donc le champignon de printemps. Et du coup, comme j'avais le temps, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Il fallait rendre le doudou en cinq jours, parce qu'elle avait besoin de lancer son patron. Et du coup, elle a choisi deux testeuses et j'ai été choisie ! J'étais trop contente, merci beaucoup, merci beaucoup Séverine de m'avoir choisi. En plus, trop beau, quoi, un champignon. Moi, je vous le montre. J'ai fait avec ce que j'avais. Elle, elle le fait, du coup, en alpaca, c'était trop beau. J'aurais trop aimé le faire en alpaca. Mais du coup, j'avais que du coton, donc on s'est adapté. Alors, ma petite Erel est là. Un petit chapeau qui s'adapte. J'ai mis un petit ruban. Vous voyez ? Voilà. J'étais trop fière de pouvoir la tester. Donc, elle a ses petits yeux brodés, elle. Elle a son petit chapeau brodé aussi. Là, comme ça. Alors, du coup, ça m'a permis d'apprendre un petit peu la broderie aussi. Puisque là, c'est du point de nœud. Donc, j'ai appris tranquillement le point de nœud. Moi, je ne sais pas du tout broder. Donc, j'ai appris à faire les yeux. Et alors, ce qui est super avec ce petit patron, c'est qu'il n'y a pas de couture. Il est vraiment très facile à suivre. C'est-à-dire, on fait le corps. On fait la tête et le corps entier. Et il n'y a pas du tout de couture. Ça, ça m'a beaucoup plu. Et après, le chapeau, on le fait après. Mais vraiment, c'est assez rapide à faire. Ça, c'est hyper ingénieux. J'ai adoré. Elle a mis des petites mains. En fait, c'est un jeu d'aiguilles pour faire ça. Et franchement, il est super cool. Je vous le conseille. D'ailleurs, Séverine, elle propose plusieurs patrons comme ça. Donc, elle vend ses poupées, ses doudous. Mais elle propose plusieurs patrons. Voilà. Donc, je suis très contente. Merci, Séverine. Ça m'a fait beaucoup de joie le mois dernier. En plus, pour la petite anecdote, je crois que je vous raconte ça dans mon prochain vlog. J'avais besoin de ruban, du coup, pour faire son petit nœud. Et donc, du coup, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais souvent dans la cave de ma grand-mère puisqu'elle habite à côté de chez moi. Il y a toujours plein de trésors cachés et tout. Et du coup, j'ai trouvé une boîte avec des rubans. Non, mais incroyable, des rubans. Je vais vous montrer après. De toutes les couleurs pastels. Donc, du coup, j'étais trop contente. J'ai tout récupéré, ces petits rubans à l'ancienne. Vous voyez ? C'est trop cool, quoi. Et je l'ai mis, ça, c'est... Vous verrez, c'est une partie de... de la laine fontie que j'ai utilisée pour mon tricot ce mois-ci. En mouer. Voilà. La prochaine fois, peut-être que je le referai, mais en alpaca, du coup. J'ai très envie de tester les doudous en alpaca. Je n'ai jamais fait. Donc, voilà. Erel, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de joie le mois dernier. Et du coup, j'ai fait deux tests. J'en ai vraiment profité pour faire des tests. D'habitude, franchement, je n'ai pas trop le temps de me donner un temps. C'est difficile. Là, j'étais vraiment relax. J'ai fait ça tranquille sur cinq jours. Donc, Erel. Et j'ai aussi ma copine, Aude, de Druidés Créations. Aude, c'est une jeune femme qui a une boutique, qui vend ses créations exclusivement au crochet. Donc, elle fait des châles, elle fait des accessoires, des pulls, plein de petites choses tout au long de l'année. Elle est très, très gentille. Allez la voir, je vous mettrai sa référence en barre d'infos. Et du coup, elle m'a demandé si je pouvais faire un petit test de son premier patron. Puisque maintenant, elle lance des patrons que vous pouvez acheter sur sa boutique Etsy. Et là, c'était trop cool ce patron. En fait, c'est une lanière de téléphone. Vous savez les cordons qu'on met autour du cou comme ça ? Moi, j'en avais un en plastique pour le travail. Et c'est vrai que je n'aime pas, c'est trop laid. Par contre, c'est hyper pratique. Je ne sais pas si vous en avez. Mais alors, celui-là, il est génial. Il est trop beau. C'est vraiment mon look. J'adore. Mon crochet comme ça. C'est vraiment facile à faire. C'est des brides. Des groupes de cinq brides comme ça. Et ça, vous accrochez. Il y a le fil. Je ne vais pas vous montrer parce que le téléphone est occupé. Mais vous l'accrochez au tel. Et alors franchement, c'est trop cool quoi. Comme ça. C'est génial. C'est beaucoup plus classe que du plastique. Franchement. Et il est vraiment facile en une heure. C'est vrai qu'elle dit qu'en une heure, tu le fais. Et c'est vraiment le cas. Et en plus, elle met une vidéo et tout. C'est vraiment... Pour les débutantes, foncez. Parce que franchement, c'est super cool quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, j'ai fait ça. Je vais boire un petit coup parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, je sens que ça va être hyper long cet épisode. Alors, ah oui, également du coup. Donc, ça, c'était mes projets terminés. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, en cours. Du coup, je suis en train de... Je vais commencer le top de Lulu Love's Crochet. Je vous en avais parlé. Qui est là. C'est son livre, vous savez. Romantique Crochet. Donc, je suis en train de... Enfin, je suis en train... Je n'ai pas commencé encore. Mais j'ai acheté le coton pour faire son petit top comme ça. Ça va être mon projet. Prochain projet, là, je vais l'attaquer. C'est un gros projet, on va dire. J'ai acheté pour ça chez ma belle-mère. Ça, je suis trop contente. Elle avait du coton Katia. Qui est très, très bien. Il est très bien, ce coton. J'ai fait... Donc, moi, je fais des commandes chez Ruby. Parce que chez ma belle-mère, elle a très peu de coton. Elle n'a que du beige et du rouge. Par contre, pour le beige, il est super celui-là. Il se crochète en 4, 3-4. Le Memphis de chez Katia. Il est très doux. Il est super. Donc, j'ai acheté 2 coiffures pour faire mon petit top lulule. Ça, c'est mes envies qui arrivent très prochainement. Je me suis offert aussi... Là, j'étais obligée de me l'offrir. Parce que vraiment, Corinne, c'est une fille que je suis depuis très longtemps. Donc, c'est la créatrice de Tizane Crochet. Elle a sorti son premier livre. Et je ne pouvais pas passer à côté. J'étais obligée de la soutenir. Donc, Trésor de la nature au crochet. Vous avez vu sûrement. Donc, son nom... Excuse-moi... C'est Tizane Crochet. Alors, c'est trop mignon. Celui-là, il est trop beau. De Doudou. En plus, il n'est pas cher, celui-là. C'est aux éditions Solaire. Il y a 12 euros. Il y a une tonne de tutos dedans. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais... Donc, il y a même les bases du crochet. Il y a des petites ambiances automnales. Oh, j'ai trop hâte. Il y a pas mal d'amigurumi. Des petits coussins oursins. C'est trop beau. Un petit peu de dinette. Cool. C'est tout ce qu'elle fait, en fait, sur son compte. Il y a même les fameuses panières qu'elle fait sur son compte que j'adore à m'y donner. C'est elle qui m'avait beaucoup inspirée pour ça, d'ailleurs. Les petites abeilles. C'est trop belle. Je vais les faire. Enfin, il y a vraiment une tonne de trucs. Et à la fin, il y a tous les diagrammes trop bien séparés. J'adore. En gros, très, très bien fait. Et à la fin, il y a ces cartes tutos. Parce que Corinne vend des cartes tutos, vous savez, qu'elle envoie à la maison. Et en fait, tu peux les détacher à la fin du livre. Il est très bien fait. On voit que vraiment, c'est vraiment une experte du crochet qui a fait ça. Il y a même des petits... Regardez comme c'est mignon, là. Enfin, des petites bannières comme ça à mettre. Corinne, c'est vraiment le détail, la gentillesse, la rapidité. C'est un amour, cette femme. Donc voilà, ça, ça va être mes prochains projets crochet. Mes envies. Je n'ai beaucoup d'envie, comme d'habitude. J'ai très envie aussi de me faire des accessoires cheveux pour l'été. J'adore. Je vais me faire, vous savez, des scrunchies, des gros chouchous. J'en fais souvent. J'en ai déjà fait de la créatrice. Je ne sais pas, d'ailleurs. Je ne sais pas, parce que j'ai ma petite coiffeuse derrière. Je ne sais pas où il est. Désolée. J'aime bien faire des scrunchies. C'est des gros chouchous. C'était le tutoriel gratuit de Tournicote. Si ça vous intéresse, sur son compte Instagram, elle avait partagé un tutoriel. Et c'est très facile, les scrunchies au crochet. C'est vraiment... Ça prend 20 minutes et ça te fait un gros chouchou. Donc, j'adore. J'aimerais en faire un mohair. Pourquoi pas ? Parce que j'ai mon bon mohair de mon tricot Frenchie Crabigum. Je vais me faire un petit scrunchies comme ça. Et j'ai très envie aussi de le faire en ce moment. On le voit passer beaucoup. Des bandeaux. Comme ça, des bandeaux en crochet beige. Donc, je pense que je vais tester ça aussi. J'ai marqué Wally Wally. Il faut que je fasse aussi le cadeau pour la maîtresse de mon fils. Pour la femme amie. J'ai très envie de le refaire. Comme l'année dernière, j'avais fait des petites lampiottes. Je vous montrerai. En crochet. Avec des verres en récup que j'ai entouré. J'ai envie de refaire ça. Mes versions suspension avec une bougie dedans. D'ailleurs, c'est Ludivine qui explique comment faire cette suspension. Pour mettre dans le jardin. Si vous avez une petite terrasse. Un petit coin même dans la maison. Sur le balcon ou quoi. Pour l'été, c'est trop beau quoi. Vous mettez une petite bougie chauffe-plat dedans. Dans un point en verre. Et vous le recouvrez en crochet. C'est vraiment super sympa. Je vais faire ça pour les maîtresses. Et puis voilà. Ce mois-ci, j'ai redécouvert grâce à sur Instagram. Amusarelle. Que j'aime beaucoup. Qui avait partagé ses créations. Elle refaisait, vous savez, les cadres en crochet très romantiques. Qu'on a vu il y a pas mal d'années. C'était notamment un tutoriel de carreau-tricote. Et j'en ai beaucoup fait de ces cadres. J'en ai fait pour offrir en cadeau de naissance. J'en ai fait aussi pour mon fils. Et je me suis rendu compte que j'en avais pas pour moi. Il en avait pas pour mon fils. Je les ai enlevés. Puis ils n'étaient pas très bien faits. C'était au début que j'avais commencé le crochet. Donc je les ai enlevés. Et en fait, ce que j'ai redécouvert, c'est en fait, j'adore faire ces... J'aime beaucoup l'ambiance de ces cadres en crochet avec du tissu coup dessus en fait, dessous. Vous montrerez la photo. Et j'aime beaucoup les broderies avec le cadre en crochet autour. Donc, vous savez ce que j'ai fait ce mois-ci ? J'ai testé ma première broderie. Incroyable. Je me suis fait trop plaisir. Je suis allée dans la boutique de mes beaux-parents qui vendent du fil DMC. Très vintage. En coton. Et je me suis fait trop plaisir. Je vous montre tout de suite. Je voulais faire quelque chose le plus simple possible en broderie. Et j'ai trouvé un petit compte Instagram qui s'appelle Herbalmood. Je la suis depuis longtemps. C'est cette femme. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très nature, très herbal. Fleurs. C'est que des fleurs et des herbes. Donc, j'adore. Et elle avait fait un petit tuto au début de son compte. Où elle montrait comment faire... Comment ça s'appelle ? Le point de... Le point de tige. Ouais, je crois que c'est le point de tige. Excusez-moi. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à... Vous voyez, c'est ma première broderie. Mais franchement, moi, j'ai mis ça. J'ai fait, ouais, deux, trois heures. Deux, trois heures à faire ça. Tranquille. Je me suis pris mon petit tambour. J'ai récupéré un lin que j'avais. C'est le fameux lin que vous voyez dans la maison de Marcelin pour faire les rideaux. Vous savez, mon set qui avait brûlé. Donc, j'ai récupéré les chutes, tout simplement. Et j'ai trouvé des petits fils que j'aimais chez ma belle-mère. Et voilà. Écoutez, c'est pas parfait. Mais alors, je me tâte. Soit je le laisse comme ça en déco. Ou alors, comme je vous dis, j'ai envie de faire un cadre en gros. J'ai acheté directement des cadres, vous savez, en plastique pour le faire. Ou alors, vous prenez même, comment ça s'appelle, des pots de yaourt, des pots. Ou alors, du carton. Des ronds en carton. Et vous crochetez autour. Ça va très, très bien. Voilà. Moi, je suis la reine de la récup, vous savez. Donc, voilà. J'aime bien la broderie. Ça me... Oh là là, ça m'a envoûtée ce mois-ci. Là, j'ai fait ça tranquille. L'après-midi, quelques après-midi où mon fils était à l'école. J'ai fait ça. Belle vie, non ? Et j'adore parce que ça me rappelle avant. Avant, je faisais de la peinture. La peinture à lui. Et ça me rappelle, voilà, cette envie que j'avais de dessiner encore un petit peu. Voilà. Mais avec du fil. Donc, oulala, je suis tombée dans la marmite. Je pense que j'ai très envie d'en refaire. Là, en plus, c'est le truc facile à faire. T'accroches. Puis, c'est sympa, quoi. En plus, Ludivine a fait de la broderie. Donc, je ne vous dis pas. Elle me tente. Et alors, magie, ce mois-ci, c'était... Donc, je n'avais pas de rangement pour mes fils. Enfin, j'ai acheté quelques fils. Pas énormément, hein. Des M.I.C. Et je n'avais pas de rangement pour les fils. Et du coup, j'en ai pas parlé à ma mère. Mais ma mère est revenue un jour à la maison, la semaine dernière. Et elle m'a dit, Marine, j'ai trouvé... Elle m'a dit, tiens, est-ce que ça te dit quelque chose ? Je vais vous montrer. Cette petite boîte. Et du coup, c'est une petite boîte. Est-ce que ça te dit quelque chose ? J'ai fait, oui ! Mais je jouais ça quand j'étais petite, maman ! Trop bien ! Et du coup, c'était une petite... C'est une boîte qu'elle avait... Que ma mère avait quand elle était petite. Elle me l'avait redonnée pour jouer. Mais elle est trop kitsch. Donc, elle date des années 60. Donc, elle est en plastique. En fait, c'est un plastique, mais c'est trop rigolo. Hyper cottage. Une fontaine. Et dedans, c'est trop kitsch. En fait, c'est du velours. Et il y avait des anciens fils comme ça dedans. Et là, c'est le bazar. Mais du coup, j'ai rangé mes petits fils DMC. Et ça me fait trop plaisir de revoir ça. Il y avait même dedans... Ça, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, dites-moi. En plastique. Ils aimaient bien le plastique dans les années 60. Et après, il y avait ça. Non, mais excellent, quoi. Donc, ça m'a rappelé trop des souvenirs. Du coup, j'ai mis mes petits fils dedans. J'ai mis les rubans de ma grand-mère que j'ai trouvés. Voilà. J'ai même trouvé, regardez, des trésors. La dentelle de ma grand-mère. Regardez-moi ça. Trop beau, quoi. Donc, voilà. Du coup, j'ai même mon petit rangement broderie. Je suis très contente. Donc, je vais me mettre à faire de la broderie. Moi, j'adore les fleurs et les plantes. Donc, je vais continuer dans ça. J'ai vu un tuto aussi de... C'est Carreau Tricote qui a fait une petite cafetière, une petite théière. Voilà. Je vais commencer par des choses très simples. Tranquilles, quoi. Très tranquilles. Je ne sais même pas s'il y aura une catégorie dans ce podcast, vous voyez. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, c'est bon. J'ai fini le crochet. Je vous ai parlé de la broderie. J'ai tout fini en crochet, oui. Je crois que oui. Alors, maintenant, on va passer à la partie tricot. Tintin ! Tintin ! Le 13 KO ! Je l'ai enfin fini de Eulong avec Anna. Alors, comme vous voyez, il n'est vraiment pas parfait. Je vais vous montrer. Je l'ai mis, hein. J'avais promis. J'ai mis une jupe. Vous voyez ? Hop là, il y a un petit défaut. Il est plus long derrière. Il est trop grand. Mais, donc, j'ai fait la taille L. Je me suis vue grosse, hein. Parce que, franchement, il est très large. Peut-être que je me suis trompée, mais... Mais, en tout cas, je préférais que ce soit plus large que plus serré. J'avais peur, voilà. Je préférais me voir plus large que trop serré. C'est horrible. C'est le truc que je ne peux pas mettre. Donc, bah, écoutez, je suis plutôt contente. J'ai eu beaucoup de déboires. J'ai mis beaucoup de temps à le finir, puisque je n'avais pas assez de laine. Et je croyais que mon petit marchand de laine était fermé. En fait, il était ouvert. Je n'ai pas compris. Pendant le confinement. Donc, du coup, j'avais commandé de la laine. Ensuite, je suis retournée chez lui. Ce n'était pas la même laine que j'avais commandée. C'était la même laine, mais c'était, je pense, une contrefaçon. Du coup, j'avais une partie qui n'était pas la même. C'était galère, hein. Alors, pour finir le pull, du coup, j'avais commencé, vous savez, avec les tutoriels de Alice. J'ai refaut. Et merci Alice, tu m'as beaucoup rendu service. Mais du coup, vous m'avez conseillé aussi les tutoriels de la maison de tricoter, qui faisait pareil, le même tutoriel pour tricoter le trescao. Et ça m'a beaucoup aidée, quoi. Merci beaucoup. Du coup, j'ai pu vraiment finir, faire les manches. Voilà. Je me suis trompée ici. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait du point mousse, parce que du coup, chose horrible quand tu débutes. J'avais deux projets en même temps. J'avais mon Frenchie Cardigan que je vais vous montrer. Et celui-là. Et c'est deux constructions différentes. Celui-là, c'est un tricot en rond. On part du haut vers le bas. Il y a les raglants. Après, on fait les manches. Alors que le Frenchie, vous allez voir, c'est un tricot à plat. Ça n'avait rien à voir. Donc, quand j'ai repris celui-là, j'avais oublié qu'en tricotant en rond, il fallait faire que de l'avant. Bref, je me suis emmêlée les pinceaux. Mais bon, ça ne se voit pas trop. Comme d'hab, j'ai bidouillé. Et puis, je l'ai fini, quoi. Même s'il n'est pas parfait, j'ai fini mon premier pull. Je suis trop contente. Et franchement, le tricot, j'adore, j'adore, j'adore. Merci pour vos conseils. D'ailleurs, pour serrer les aiguilles. Du coup, maintenant, j'ai compris. J'avais dans mon kit Aya Aya, les petits bouts en caoutchouc pour serrer. J'avais même des petites vis pour serrer. Merci Cathy qui m'a aidée pour ça. Voilà. Maintenant, je serre bien. Je n'ai plus de soucis. J'ai appris un petit peu à détricoter mieux. Donc, je suis en train de progresser doucement, mais sûrement. Et c'est vrai que je suis vraiment accro au tricot maintenant. Je trouve que c'est un lâcher-prise de tricoter. Je tricote. Franchement, là, tous les soirs, je tricote. J'adore, j'adore ça. Ce n'est pas du tout comme le crochet pour moi. C'est beaucoup plus lâcher-prise. Beaucoup plus relax. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, comme je vous le disais, un style de vie. Et c'est clair, je vais continuer. Donc, j'ai presque fini aussi. Franchement, je suis au grafting à la fin. Mon Frenchie Cardigan. Vous savez, j'avais acheté la laine fontier Ombel de chez Fontier, qui est divine. J'ai adoré tricoter ça. Là, franchement, grand bonheur. Donc, c'est un tricot à plat de Charlotte Sometime. Je vous mettrai la référence. Et ce qui m'a rassurée beaucoup avec ce patron, c'est que Charlotte, elle met des tutoriels sur son compte Instagram. Des stories. Où elle explique. Et ça m'a énormément aidée. C'était vraiment la clé de la réussite, là, pour ça. Donc, elle a mis une story tricot à plat. Voilà. Où elle explique vraiment... Vous voyez, c'est trop beau, cette laine. Là, c'est le dos. Donc, c'est des côtes. Après, on remonte comme ça. Et on fait, donc, le dos. On fait les deux parties devant. Identiques. Après, on fait les manches. Là, j'ai fini les manches. Ça, c'est le devant. On fait les manches. Et puis, après, c'est du grafting. Donc, ça m'a pas l'air hyper compliqué. J'ai vu son tutoriel, le grafting. J'ai plus qu'à assembler. Il faut que je fasse la patte de boutonnage aussi. Et je pense que ça va le faire, franchement. Alors, ce qui est bien dans cette laine, c'est pas évident à tricoter le mot R comme ça. C'est un mohair, 100% mohair, je me souviens plus. 75% mohair, 20% laine, 5% polyamide. C'est pas le plus évident à tricoter. Par contre, pour détricoter, si on se trompe, c'est merveilleux. Puisque ça tient. Donc, voilà. Bon, j'ai quelques défauts. Mais ça se verra pas, c'est entre nous. Là, sur la manche, j'ai un truc où je me suis trompée. Voilà. Alors, ce qui est trop bien avec le tricot aussi, c'est que je trouve que quand on fait un ouvrage comme ça, on se souvient, ou on l'a tricoté, on se souvient quelle période c'était. Moi, là, le French Cardigan, c'était le confinement, le troisième confinement, quoi. Clairement, je me revois tous les dimanches soirs à tricoter devant Twilight qui repassait sur Cystère. Voilà. C'est ça que j'adore. Celui-là, c'était vraiment mon premier pull l'hiver. Voilà. Donc, bientôt fini mon troisième projet, hein, tricot. Je suis très contente. Merci, merci pour vos conseils. Vous m'avez envoyé plein de messages. Vous êtes trop désamoureux. Merci beaucoup. C'est trop, trop cool. Et alors, j'ai déjà, donc là, comme je suis en train de finir mon cardigan, là, je vais le finir cette semaine. J'ai déjà, du coup, anticipé et j'ai déjà acheté mon prochain patron et avec la laine. Donc, j'ai choisi d'acheter, du coup, un patron de Louis Divine Rose, Rose des bas de laine, qui a proposé un gilet qui s'appelle Alobe. Je crois qu'il est sorti l'année dernière et j'ai trouvé trop beau. Elle, je vous mettrai la photo. Elle, elle a fait en bleu, en bleu, léillette, magnifique. C'est un cardigan. Elle, elle le fait, par contre, c'est ça qui m'a convaincue en rond. Donc, elle tricote en rond, je crois. Donc, ça m'a plu après le tricot à plat, voilà. Par contre, clairement, les deux techniques, je préfère la technique en rond que le tricot à plat, je pense. C'est vraiment, c'est clair qu'après, il faut coudre, t'es dégoûtée. Alors, j'ai hâte de voir le cardigan de Louis Divine Rose en rond. Il est tout simple, c'est tout ce que j'aime. Et il y a juste un petit jeu de dentelle devant, mais très léger. Et elle met pour débutant, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je suis allée encore chez mon petit marchand de laine. Et j'avais très envie de mixer, donc, du mérino avec du mohair. Je me suis fait plaisir parce que, franchement, c'est pas donné comme truc. Donc là, j'ai pris du mérino bébé. Alors, c'est mon petit marchand qui m'a conseillé. Mérino bébé. Et j'avais envie de faire un rose. Je suis très rose en ce moment, vous avez vu. Un vieux rose, voilà. Ce mohair, il est juste trop beau, vous voyez. Oh là là. Donc, je vais faire un film mérino et un film mohair. Tranquille. Je vais le tricoter tranquillement, là, à la fin du printemps. Et puis, sans stress, sans stress. Parce que là, j'ai déjà mon top de lulu à faire. Donc voilà, je vais m'y mettre. J'ai toute la laine. Normalement, le compte est bon. J'ai acheté le patron. Donc voilà. J'ai un autre patron que j'aimerais faire en tricot. C'est aussi Ludivine. J'ai vu ses podcasts. Donc franchement, j'ai plein d'idées. C'est le Sol d'Etna. Je crois qu'il est très connu. Je vous mettrai la photo. C'est un petit pull crop aussi. Mais en jacquard. Mais ça a l'air d'être un jacquard assez simple. Donc, j'ai très envie de le tester. Franchement, je pense qu'après le gilet à l'aube, je vais faire celui-là. Voilà. Et peut-être après en tricot, je testerai des petits accessoires aussi. Des bonnets, des chaussettes un jour. Ça me donne envie. Toutes vos chaussettes là, ne croyez pas. Ça me donne très très envie. Donc écoutez, je pense qu'on est bon parti tricot. C'est plus rapide, vous voyez. C'est vrai que je ne rentre pas tellement dans les détails encore. J'aime bien vous écouter en tricot. Mais c'est vrai que quand moi je débute, je subis plus la chose. Je vous raconte mes déboires. D'ailleurs, je vous ai bien fait rire la dernière fois apparemment. Vous étiez mort de rire. Alors, ben voilà. Crochet tricot, broderie, c'est ok. On va passer maintenant à la partie culture. Alors, là, ce printemps, j'ai été imbibée dans le style. D'ailleurs, je suis dans ce style-là aujourd'hui encore. Dans le style cottagecore. Alors, pour la vie d'histoire, c'était le mois dernier. C'est ma maman qui m'appelle et elle me dit mais t'es une petite coquille, Marine. En fait, ton style, c'est cottagecore. Je lui ai dit mais c'est quoi déjà ce mot, ça me dit quelque chose. Elle me dit mais va voir, c'est toi, c'est toi dans un mot en fait. Je suis allée voir. J'ai fait, oh là là, c'est pas possible. C'est quoi cette tendance ? En fait, il y a une tendance apparemment. Donc, cottagecore. Dans la déco, dans le style vestiment. C'est laissé à couper. Et du coup, c'est un style dans les vêtements et tout. Et en fait, j'ai un coup de cœur pour ce style. Clairement, j'adore quoi. C'est tout ce que j'aime. C'est le style cottage, il y a la campagne, il y a les petits détails, le fait-main. Voilà, j'adore. Et du coup, j'ai découvert grâce à ce style plusieurs personnes sympas. Une fille que j'aime bien sur Instagram qui s'appelle Indora qui propose un contenu très cottagecore. J'aime beaucoup. Et j'ai adoré ses playlists sur Spotify. Notamment une qui s'appelle Cottagecore Spring. Elle est incroyable. C'est que des musiques de films. Mais pas que. D'autres chanteuses aussi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, elle m'a fait découvrir même des films que j'ai envie de voir du coup grâce aux musiques. Donc, trop, trop bien. J'ai découvert aussi dans cette playlist la chanteuse Aurora. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse, mais quelle merveille. Et avec son titre Runaway, j'ai adoré. Et The Secret Garden, trop bien. Donc, je vous mettrai toutes ces références en bas. C'était trop cool. Grâce à Ludivine Rose aussi, j'ai découvert un magazine. J'avais trop envie de l'acheter. Ça s'appelle Esprit d'ici. C'est hyper kitsch. J'adore. J'adore, j'adore. C'est un contenu vraiment très campagne, avec plein de petits tutoriels de jardin, des recettes de cuisine. Super cool, franchement. Des petits documentaires. Voilà. Si vous aimez, par exemple, Silence, ça pousse, version homemade, on y est. On y est, on y est, on y est. Super. Et donc, aussi, alors, qu'est-ce que dans la catégorie culture, j'ai mis aussi des livres de cuisine. Je suis dans ma période livre de cuisine à thème, on va dire. Je suis dans ma période de Beatrix Potter, comme vous le voyez. D'ailleurs, ma grand-mère m'a fait des super aquarelles ce mois-ci. Là, vous en voyez une directement inspirée de ce livre qui s'appelle The Beatrix Potter Country Cooking Book. J'adore, j'adore, j'adore. En fait, c'est les recettes inspirées de l'univers de Beatrix Potter. Vous m'avez vu l'utiliser beaucoup dans mon dernier vlog aussi. J'ai fait des petites recettes, c'était surtout les pâtisseries qui me tentaient beaucoup. Je vais vous montrer ça. J'ai fait donc son gâteau, voilà, avec les raisins imbibés dans du thé toute la nuit. Merveille. J'ai fait son gâteau au citron, le Lemon Lakeland Cake. Incroyable. J'ai très envie de faire les scones, les cheese scones aux herbes. Voilà, ça me tente trop, je vais faire ça ce week-end. Trop bien ce livre, franchement. Par contre, c'est tout en anglais. Mais par contre, il n'y a pas de conversion à faire, il n'y a pas de cup, c'est tout en grammage. Donc, je vous le conseille. Il est génial. Et puis en plus, il y a plein de petits textes qui vous parlent à l'anglais sur l'univers de Beatrix Potter. Elle est allée dans ce restaurant, dans Picnic Ella. Elle aimait manger ça à cet endroit. Génial. Et j'ai été gâtée ce mois-ci parce que j'ai ma copine, mon amie Marie, qui m'a trop gentiment offert un livre. C'est le The Tasha Tudor Family Cookbook. Merci beaucoup Marie. Je suis trop contente. C'est pareil, c'est des recettes inspirées de l'univers de Tasha Tudor. Vous savez que j'adore cette femme. Et là, c'est super sympa. Il y a aussi de très belles illustrations. Et alors là, on est dans des recettes hyper simples. Vraiment très, très simples. J'ai commencé par... J'ai fait le... Les... Potato's Cake. Attends, ils sont où ? Moi, désolée, je ne les trouve plus. Mais alors, j'ai fait... Voilà. Potato Cakes. C'est une tuerie, quoi. Trop facile à faire. Deux ingrédients. J'adore. Il est trop beau. Merci Marie. Trop bien. Je voulais vous parler aussi, donc grâce à Ludivine Rose, j'ai découvert une autre chaîne, une autre chaîne de podcast. Une femme incroyable. J'ai adoré son univers. Elle s'appelle Sophia. Et donc, elle fait des petits... Des podcasts aussi. Couture, crochet, tricot. Et tricot aussi, je crois. Et elle fait des vlogs. Elle a quelques vidéos. Ce n'est pas beaucoup. Là, on est vraiment dans une ambiance shabby et tout. Et ce que j'ai aimé, c'est Sophia. C'est sa façon d'être. Très calme. Très spirituelle. On a la même vision de voir des choses. Des petites choses du quotidien. C'est une bouffée d'air frais. Un bonheur de voir ses vidéos. Je me suis régalée. Donc, si vous êtes sensibles aux petites choses. Et là, on est pareil dans des choses très précises. Elle est créée. On la voit créée dans ses vlogs. Son dernier vlog, Sophia. Elle est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous mettrai les noms de sa chaîne. Elle n'est pas assez connue. Ça s'appelle Mon cottage dans les nuages. C'est super. Je voulais mentionner aussi les vlogs de Cathy. My name is George. Je me régale à suivre ses vlogs créatifs. Elle nous emmène vraiment dans son quotidien aussi. Jour après jour. On la voit faire plein de choses. Plus que de la création. On la voit dans la cuisine. Dans sa vie. J'adore. 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 Merci Cathy. Et puis voilà. Après plusieurs coupures. Je pense qu'on est bon à clôturer ce podcast. Il n'a pas été hyper long. Finalement, j'avais peur. C'est que je ne m'attarde pas tellement finalement dans les détails tricot. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. C'est ce format encore. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Pour me dire si vous connaissez tout ce que je vous ai dit aussi. Si vous avez des choses à partager. En culture. En musique. En créatrice. Partagez. Partagez. C'est super de se donner des petites choses. Je vous remercie si vous êtes encore là. Merci beaucoup. On se retrouvera prochainement pour un prochain vlog. Alors moi j'appelle ça vlog. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte. Que ce n'est pas vraiment des vlogs. Parce qu'en fait, c'est vraiment des petites séances. Comme des petites séquences volées de mon quotidien. Voilà. Je continue à les faire. Je m'amuse beaucoup. Je chante. Je chante dans ces petits podcasts. Et dans ces vlogs. Je m'amuse beaucoup. Je vous dis à bientôt. J'en ai beaucoup des facettes. Vous me reconnaîtrez. Car j'apporterai un bouquet de roses, roses. Ah, 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 ah. Sous-titrage FR ?